Coup de cœur à nous, il y a deux semaines de cela, on découvrait la fondation Anna Veil qui lançait un appel à la solidarité collective, un appel au don pour financer, en tout cas pour aider les familles polynésiennes en situation de grande précarité, vous l'entendez régulièrement sur cette antenne, toutes ces familles touchées par une crise sanitaire. Vaiana Chang, bonjour, bienvenue. Yorana. Bonjour, bonjour à tous les deux. Merci d'être là ce matin, porteuse de bonnes nouvelles avec déjà un chiffre, 5 millions 13 110 francs. Est-ce que j'ai le bon chiffre, celui qui est à jour ? Oui, tout à fait. C'est un bon chiffre, j'imagine que vous avez 190 merci à donner ce matin sur notre antenne, sur nos antennes. Et même plus, et même plus de 190 parce que parmi, on a reçu aussi des virements bancaires et ça continue d'arriver et on a dépassé même l'objectif qu'on s'était fixé. Et quand vous avez travaillé avec d'autres personnes, quand vous avez mûri ce projet Solidarité Covid-19, est-ce que vous pensiez, je vois qu'il reste 9 jours encore à cette cagnotte, est-ce que vous pensiez déjà que ça allait avoir un tel impact, une telle solidarité allait-elle se mettre en place ? Vous y pensiez ou vous aviez des doutes ? Non, pas du tout. C'est vrai que la plateforme est assez nouvelle et au moment de fixer l'objectif, on s'est dit que c'était très ambitieux. D'ailleurs, on ne pensait pas du tout, on s'est dit que c'était très ambitieux. Ne serait-ce que l'échéance, mais finalement on a dépassé l'objectif financier qu'on s'était fixé et en plus en moins de temps que prévu. Et dès le départ, vous aviez sélectionné trois associations qui vont recevoir le moindre centime, le moindre franc récolté. Vous pouvez nous représenter ces trois associations qui à ce jour doivent être heureuses de voir ce projet abouti ? Exactement. Donc du coup, les trois associations, c'est l'Ordre de Malte, le Secours catholique et l'Accueil des veilletés du Père Christophe, mais aussi les services sociaux des communes. Et donc là, on est en train de finaliser avec elles l'identification de leurs besoins, de façon à pouvoir répartir dans les prochains jours le mieux possible tous ces dons qu'on a collectés pour pouvoir aider le plus de personnes possible par leur intermédiaire. Quand il y a une collecte comme ça qui est faite, quand il y a une demande de dons qui est faite, il y a toujours suspicion, il y a eu aussi des histoires dans le passé. Dès le début, vous avez souhaité rassurer, alors déjà diriger le message suivant, c'est que la collecte se fait pour la Polynésie, ça ne part pas en métropole, c'est vraiment les Polynésiens qui donnent pour les Polynésiens. Puis vous avez souhaité être clair quant à la redistribution au moindre franc, c'est ce qu'on disait. Vous allez filmer, vous allez donner des traces, faire des petits comptes rendus de cette distribution à ces trois associations ? Tout à fait. Alors, dès le départ, on l'a dit, tout sera communiqué via la plateforme, via nos réseaux sociaux, via les médias si vous voulez bien nous accueillir encore. On prépare d'ailleurs une petite vidéo. Vraiment, la répartition des dons et son utilisation sera communiquée dans les prochains jours, aussi bien par les acteurs solidaires qu'on a cités. Et de notre côté aussi, c'est important pour remercier, pour vous remercier. C'est incroyable, 190 donateurs, même un petit peu plus, c'est ce que tu nous disais en début de cette intervention. Mais il y a des chiffres qui sont juste impressionnants. Il y a des 300 000 francs qui sont donnés. Il y a des chiffres qui sont peut-être un peu plus minimes, 1 500 francs. Mais on imagine que ces personnes ont donné 1 500 francs parce que c'est ce qu'ils pouvaient donner à ce moment-là, qu'eux aussi sont peut-être en difficulté, mais qui ont voulu quand même partager un petit peu d'argent pour pouvoir qu'il y ait cette solidarité envers les Polynésiens qui sont vraiment en souffrance aujourd'hui, qui nous écoutent peut-être ou qui nous regardent en télévision. Oui, non, tout à fait. C'est vraiment, ça redonne de l'espoir dans cette période. Et on voulait vraiment prendre le temps de remercier ce matin toutes ces personnes. D'abord vous, merci de nous avoir aidés à faire passer le mot auprès de tous les Polynésiens, de nous avoir accueillis pendant votre émission. Les donateurs, bien sûr, et aussi tous ceux qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Et puis, il faut rappeler aussi que c'est une initiative qui émane de particuliers. Donc, avec la Fondation Navé, on a fait un super travail d'équipe, selon moi. Et donc, on ne va pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront. Je voulais aussi les remercier tout particulièrement ce matin. Et on s'est joint à vous pour les remerciements. On sait que ce sont des gens qui n'aiment pas forcément être au-devant et qui bien souvent ont donné sans faire apparaître le nom. C'était une des possibilités également. Il reste neuf jours quant à ce projet. Est-ce qu'on peut encore donner ? On sait que 5 millions, c'est important, mais 5 millions, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins qu'il va y avoir sur le Fénois. Est-ce qu'on peut continuer à donner ? Oui, c'est vrai. Alors, via la plateforme, l'objectif est atteint. Donc, la cagnotte est clôturée. Pour les personnes qui sont vraiment, vraiment motivées, qui veulent vraiment continuer à contribuer, tous nos coordonnées sont sur la plateforme. Ils n'hésitent pas à nous contacter. Et à ce moment-là, ils pourront effectuer un virement bancaire. Merci beaucoup, Vaïana Chang. C'est vous qui parliez au nom de ce collectif qui restera un petit peu dans le secret. On les salue, nous, on les connaît. C'est pour ça que vous aviez, dès le départ, toute notre confiance et que nous étions vraiment partenaires de cette opération. Merci beaucoup, Vaïana. Vous souhaitez une belle journée. Merci. Vous avez encore du travail quant à la répartition. Et nous, on fera écho. Il y aura peut-être même des sujets faits par nos journalistes pour suivre les remises d'argent, peut-être même des denrées alimentaires. On vous souhaite une bonne journée. Bon week-end. Bon week-end, Vaïana. Merci, bon week-end.